tous les ministres sont partis ceux qui croyaient qu'ils ne partiront pas ceux qui pensaient que c'était leur maison des ministres qui étaient tout puissants tout puissants vous êtes sûr vraiment pour vous voir c'est un problème le ministre ne reçoit pas le ministre ne reçoit pas donc mes chers amis aujourd'hui samal kondé n'a pas voulu que la colère de nos ancêtres les frappe singard calme qui a fait ce qu'il a fait pendant ce deux mandats il a fait samal kondé et samal kondé 2 les bilans pour moi qui dresse les bilans vous même comme on est dressé les bilans c'est positif ou c'est négatif que chacun répond à cette question samal kondé déposé sa démission au président de la république l'affaire est finie et il s'en alla oh samal kondé est parti comme il était venu chaque chose à un temps un temps pour être premier ministre un temps pour rentrer s'occuper de l'élevage de son grand père un temps pour aller commencer une fondation samal kondé oui oui au congo c'est fréquent comme là il n'est plus premier ministre les gens vont dire bon maintenant il a un peu l'argent là l'argent qu'il a pris pendant qu'il était premier ministre qu'on lui propose on va venir te proposer beaucoup de choses ça m'a vu tout et qu'un l'oumé pour que je garde ton argent parce que c'est c'est pas demain que tu reviendra encore premier ministre ah bon tu risques de devenir encore ministre peut-être parce qu'il y a un regroupement politique peut-être deviendra encore mais ce n'est pas premier ministre ça ne reviendra pas c'est déjà fini ça ne reviendra jean pierre liao peut-être l'interesse remplacé je ne sais pas on cherche quelqu'un qui a un profil comme vous un homme calme tous les ministres sont partis quelle joie et sur l'instruction du président on a nommé le secrétaire général a placé partout il n'y aura pas de vide le travail a commencé vous avez dit le mardi c'était la fin le lundi à 23h59 il fallait que Sama le compte dépose sa démission quand Sama dépose sa démission cela veut dire que s'il y a un ministre qui n'avait pas déposé sa démission il tombe quand Sama tombe tout le gouvernement tombe il n'y a personne qui est ministre demain aucun ministre n'ira encore mettre ses pieds dans son bureau aucun c'est fini ils aillent rester au parlement il faut aller attendre 33 mille dollars les millions qui étaient touchés au ministère ça ne viendra plus voilà 33 mille et 33 mille d'ailleurs que la population est en train de crier pour qu'on puisse enlever ça donc il n'y a plus de gouvernement le gouvernement est tombé la RDC va passer sa première nuit sans un gouvernement pour combien de temps ? on ne sait pas encore mais ça ne va pas tarder nous avons beaucoup de défis surtout des défis de sécurité à l'est où on terrorise nos frères de Goma avec les vieux chars de combat qui sont de l'autre côté qui fument les chars qui ont vieilli qui ont lâché ce sont ces chars-là qui viennent au Congo donc le nouveau gouvernement c'est pour bientôt le casting va être mieux que ce que nous avons connu bien qu'il y ait certains caïmans ou certains requins qui vont revenir parce qu'ils ont tellement vendu leur âme ils sont prêts à tout pour revenir à l'hémicycle au Sénat donc les choses évoluent comme prévu le président a accepté la démission de tout le gouvernement on n'a pas droit à l'erreur cette fois-ci non on se bat pour l'état de droit donc aucun 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 ministre n'a accepté de rester au ministère s'il a un mandat au Parlement donc là nous avons compris que ces gens étaient en train de vouloir nous berner ils voulaient se moquer de nous quand ils ont proposé qu'ils puissent être ministre et député national du Maine vous, vos têtes là fonctionnent comment je suis venu ici j'ai fait la première émission la deuxième la troisième la cour concernée la CD aujourd'hui tous sont à le Parlement et qu'ils voulaient cumuler et les ministères et le Parlement du non lisez bien l'article je pense 63 donc nous terminons par là mes chers amis nous sommes pendant la saison des taxes 2 sekihabit les étagines si vous n'avez pas besoin si vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui vous n'avez pas besoin pour votre taxe de retour nous nous n'avez pas un call la phone number est 214-6416642 nous n'avez pas un call à ce numéro et nous n'avez pas un call et nous n'avons pas un retour dans cette année si vous êtes dans le U.S. ou dans le U.S. mais que vous êtes un citoyen oui nous pouvons vous aider juste essayez vous n'avez pas besoin si vous pouvez faire quelque chose pour vous aider ça va être mieux ici vous êtes aux Etats-Unis bien dehors des Etats-Unis c'est la période de taxes faites votre taxes auprès de nous nous allons vous aider à voir ça peut-être à moins d'une semaine voilà c'est il y a encore quoi le déploiement de la force de la SADEC continue plusieurs militaires arrivent avec des équipements hyper puissants je vous ai montré je vous ai parlé des missiles Mkonto ce sont les missiles de croisière les missiles mis au point fabriqués en Afrique du Sud donc l'Afrique du Sud qui se veut j'étais en train de dire que nous faisons les taxes et puis il y a aussi le terrain vous connaissez le terrain à vendre en vente aux Etats-Unis n'hésitez pas il est temps de maximiser vos investissements partout dans le monde y compris aux Etats-Unis si vous avez les moyens contactez-nous le terrain coûte 50 000 c'est un terrain les 50 sur 80 donc un grand terrain et le financement pour construire la maison sur le terrain est disponible vous amenez votre part 20 à 30% le reste la compagnie le fait et vous allez rembourser progressivement donc ces capitales appelez le numéro plus 1 737 420 424 25 donc prenez ces numéros là plus 1 469 60 93 plus 1 200 469 720 60 93 appelez ce numéro pour l'achat de terrain voilà merci beaucoup merci beaucoup bonne chance tu vas trouver Moulouba qui va faire une bonne femme donc voilà nous sommes presque à la fin je ne sais quel sujet je ne crois pas tous les sujets ont été abordés même avec bonus avec exagération sam lukonde 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 waabal sam a évité d'être frappé par frappé d'incompatibilité le premier ministre a déposé sa démission depuis 2021 mars à février donc voilà nous n'avons pas d'autres mais le combat continue du côté de Kibumba tout ça l'ennemi voulait encercler nous l'avons s'encerclé le Burundi est là la frutucide est là la RDC est là les oisalines sont là les quatre nouveaux soukhoï sont là donc l'union européenne nous provoque sachant bien que voilà merci 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 on se retrouve à bientôt j'insiste avec le président de la CENI j'allais oublier c'est ça que j'étais en train de chercher mais sur le président de la CENI évitez-nous le chaos nous allons aux élections sénatoriales et les élections de gouverneurs prenez toutes les dispositions pour que ces élections puissent se dérouler dans la transparence la plus totale lorsque la plénière est ouverte pour le vote les candidats les candidats sont là les électeurs sont là l'urne l'urne est là et le président du bureau de vote est là on appelle votre nom on appelle le nom du député il s'élève il va il retire on lui donne un bilet avec le stylo il entre dans l'isoloir il vote il sort avec ses papiers il dépose dans l'urne toutes les assemblées provinciales c'est une opération qui peut même pas faire 20 minutes on risque de faire toute la donc on va demander à notre président de la CENI d'éviter le pire le chaos de faire en sorte que les choses se passent bien à venir on nous dit non comme ils ont fini oui nous savons que c'est elle qui a gagné c'est elle qui a été élue mais la plénière doit délibérer il n'y a pas de délibération des petites élections comme ça de 5-10 minutes vous allez délibérer quoi pour aller introduire vos candidats non nous serons la presse sera là dans la salle pour voir ce qui se passe parce que même à l'époque de Malmalu il y a eu quand même des élections au niveau législative ce n'était pas ce que nous avons vécu cette fois-ci quelqu'un avec autant de voix les bulletins peuvent sont là on refuse on va prendre quelqu'un qui n'avait même pas de voix on ne le fait passer non que le Sénat que ce soit les députés provinciaux doivent être libres chers partis politiques laisser vos députés libres ils ont battu campagne seuls pour devenir députés ils ont dépensé des fonds alors maintenant qu'ils ont gagné vous les partis vous venez tenir là pour dire non le mot d'ordre quel mot d'ordre laisser les députés aller élire qui ils pensent qu'il est bien pour aider la nation donc que sera les prochains Premier ministre Robert Tombier Robert soit calme nous demandons seulement au président de la CENI d'éviter le pire de prendre la disposition pour que toutes les assemblées provinciales puissent élire leurs sénataires les mêmes jours leurs gouverneurs et vice-gouverneurs les mêmes jours que tout se passe bien qu'on ait les images de partout oh non telle place il y a ici non 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 laisser les députés que les députés puissent lui-même faire son choix pas contraindre les gens avec les listes non non laissez-le quand ils allaient battre la campagne pour devenir députés provincial vous n'avez pas donné les moyens pour qu'ils aillent se battre maintenant là vous commencez n'allez pas voter comme ça voter comme ça moi je je c'était pas normal mais après quand on m'a expliqué j'ai compris quelqu'un qui a dépensé l'argent pour faire sa campagne oui donc ce député là quand les jours des élections ce député devient électeur donc quitte au candidat d'aller convaincre l'électeur lui donner la voix c'est comme on fait pour les élections normales ici vous allez dans les quartiers vous allez convaincre vous avez 5 000 francs vous donner pour un transport non non maman il faut un transport oui ce n'est pas de la corruption c'est une façon de motiver les gens à venir vous voyez aujourd'hui la pauvreté au Congo est telle que on ne peut pas comparer avec le pays européen tout ça si vous ne le faites pas l'autre va le faire et à quoi refuser que ces députés députés puissent être conscients conséquents aussi de leur choix parce que le mal c'est qu'il y a des gens qui ont un agenda caché dans cette histoire c'est pourquoi ils sont en train d'insister qu'ils ne viennent pas jouer avec la vie déjà en tout cas dis-moi deux entre cinq et trois gouverneurs et sénateurs babes c'est ça il y a beaucoup de bonnes choses cette fois-ci avec Dieu nous vaincrons et c'est 3 2 2 2 2 3 Sous-titrage ST' 501